Sorti en novembre 2011, Need for Speed The Run a été développé par le studio Black Box, édité par Electronic Arts. Il utilise le moteur de jeu Frostbite 2, créé par DICE. Need for Speed The Run est le seul jeu d'Eat for Speed dans cette période qui a eu un développement de plus d'un an, soit 3 ans au total. Le jeu est disponible sur PS3, Xbox 360, PC et il existe des versions différentes sur Wii et 3DS qui cette fois-ci sont développées par Firebrand Games. A sa sortie, le jeu propose un mode solo, ainsi qu'un mode multijoueur qui reste différent du contenu solo. On n'est pas désorienté avec le multi puisqu'il ressemble à ses prédécesseurs. On a ici des courses sur circuit fermées, pas d'exploration en mode multi. Le mode solo de ce NFS reste le point fort du jeu. Original, on ne l'a pas vu dans d'autres NFS, c'est ce qui rend ce Need for Speed The Run unique dans son genre. Je parle bien sûr de la saga Need for Speed. Le mode solo est une histoire digne des films de course low cost dans l'art du cinéma, voire meilleur que Need for Speed sorti au cinéma. Le speech du mode histoire, le voici. Vous incarnez Jack, un jeune homme en fuite qui doit gagner une course trans-étatsunienne pour sauver sa peau. A travers cette course trans-état, dit The Run, vous allez avoir différentes épreuves afin de varier l'expérience. Je vous affiche les épreuves dans la vidéo. Des poursuites peuvent avoir lieu à certaines étapes du Run. Chaque événement apporte une forme plus puissante d'application de la loi. La police dans le jeu utilise des barrages routiers et effectue occasionnellement des tactiques de bélier. Les voitures de police ont une barre de santé affichée au-dessus de leur véhicule. Une fois le mode histoire terminé, vous avez des défis, des challenges qui vous attendent pour compléter le 100%. Ainsi, vous allez débloquer d'autres voitures que vous pouvez utiliser en multi ou dans le mode V-Run pour rejouer des courses de la campagne. Durant sa période de sortie, les avis des joueurs restent mitigés sur ce jeu. D'un côté, vous avez ceux qui clament l'innovation faite, et de l'autre, ceux qui n'apprécient guère le concept. Bien entendu, vous avez également ceux qui critiquaient, entre guillemets, le manque de contenu. Need for Speed The Run est un bon vin. Peu le temps passait. Peu les jeux Need for Speed ont commencé à perdre en qualité. Mais certains sortent du lot, et ce n'est qu'avec Need for Speed It que certains joueurs qui ont critiqué négativement Need for Speed The Run se rend finalement compte que Need for Speed The Run n'était pas si mal. Et vous, Daïa Ventricant, qu'avez-vous pensé de ce jeu ? Est-ce que vous jouez encore à ce jeu aujourd'hui ? Pour ma part, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Need for Speed The Run est une expérience à vivre et non à visionner, même si c'est agréable à voir. N'hésitez pas à mettre un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo, et de vous abonner pour vos soutiens. A bientôt, c'est Yosei, à la prochaine.